Une minute, merci. 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 Vous savez, il y a longtemps que je m'intéresse à l'homéopathie. Cette photo a été prise il y a 28 ans lors d'une conférence présentée par le chercheur médecin immunologue français Jacques Benveniste. Certains d'entre vous auront probablement reconnu le regretté Dr. Augustin Roy, alors président du Collège des médecins du Québec et grand sceptique face à l'homéopathie en particulier et la médecine intégrative en général. J'étais, à cette époque, président de l'Office des professions du Québec et nous travaillions à un rapport sur les médecines douces. En fait, c'est un domaine qui m'est appel depuis lors. À ce moment-là, nous nous étions concentrés sur les cas, disons, plus urgents, particulièrement celui des sages-femmes et de l'acupuncture, qui sont tous deux réglementés aujourd'hui. Mais l'homéopathie, la naturopathie et l'ostéopathie avaient bien retenu notre attention aussi. Je me permets de vous rappeler que l'Office des professions a comme mandat primordial de veiller à ce que les ordres professionnels assurent la protection du public. C'est encore ce qui me guide aujourd'hui. La protection du public et sa liberté de choix. Si le fruit n'était pas mûr à l'époque pour une réglementation de l'homéopathie, je pense fermement qu'il l'est aujourd'hui. D'autant plus à la lumière de la décision de jeudi dernier de la Cour suprême du Canada. Comment expliquer qu'en Ontario, des professions comme la naturopathie et l'homéopathie soient réglementées, mais que ce ne soit toujours pas le cas ici au Québec? Je pense qu'il y a là un problème évident. Les Québécois devraient pouvoir consulter des praticiens de santé reconnus et réglementés sans devoir se rendre dans une autre province tout de même. Personnellement, j'utilise des médicaments homéopathiques depuis cette étude il y a une trentaine d'années et ça marche pour moi. Je suis donc ravi de prendre part à la table ronde d'aujourd'hui, aux côtés d'experts que nous avons réunis pour discuter de la légitimité de l'homéopathie, de sa réalité scientifique et de la liberté de choix des patients. Permettez-moi maintenant de vous présenter celle qui animera notre table ronde. Médecins spécialisés en médecine familiale, membres en règles du Corège des médecins du Québec, elles pratiquent depuis plus de 40 ans. Le hasard l'a mené vers des communications écrites, radio et télé, mais c'est le plaisir qui la fait rester. En effet, elle est également bien connue du grand public comme chroniqueuse santé auprès des médias. Elle collabore aujourd'hui avec le réseau COGECO, vous pouvez donc l'entendre à 98.5 FM. Merci d'accueillir chaleureusement Dr. Christiane Laberge. Lorsque on m'a approché pour animer cette table ronde sur l'homéopathie, j'ai tout de suite accepté. J'ai accepté parce qu'en tant que médecin, je constate depuis des années l'intérêt d'une approche intégrative. Je sais que l'on tend de plus en plus vers une médecine personnalisée et l'homéopathie y trouve parfaitement sa place. Oui, l'homéopathie est controversée et la controverse ne date pas d'hier. Mais ce que l'on tend souvent oublié, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, l'homéopathie était pratiquée et largement acceptée. Saviez-vous qu'il y avait un hôpital homéopathique à Montréal? Il a changé de nom en 1951 pour devenir l'hôpital Queen Elizabeth. Saviez-vous que jusque dans les années 70, le Code de déontologie du Collège des médecins encadrait la pratique des médecines complémentaires, dont l'homéopathie? Au cours des 50 dernières années, avec les avancées technologiques et scientifiques, la médecine moderne a pris toute la place. Elle a permis des avancées très importantes pour la santé des patients et ça c'est très déniable. Mais cette médecine conventionnelle a-t-elle des limites? Oui. Pensez par exemple au traitement de chimiothérapie. Les patients ont souvent des effets secondaires très importants que la médecine n'arrive pas à soulager. L'homéopathie, parfois, oui. D'où l'intérêt d'une approche intégrative. Plus récemment, la publication en 2015 d'un rapport connu sous le nom de Rapport australien a sérieusement porté atteinte à l'homéopathie dans plusieurs juridictions, dont chez nous, au Québec. Cet été, l'homéopathie a fait des manchettes, bien sûr, en France, suivant la décision de la ministre de la Santé de dérembourser les médicaments homéopathiques. Tantôt en Allemagne et en Suisse, où son remboursement a été activement maintenu. Cette question de déremboursement ne s'applique pas ici, puisque les médicaments homéopathiques ne sont pas remboursés. Mais la question de la légitimité de l'homéopathie est certainement une question préoccupante pour 4,9 millions de Canadiens, dont potentiellement 1,2 millions de Québécois, qui utilisent les médicaments homéopathiques. Ces gens-là veulent pouvoir discuter de cette thérapeutique avec leurs professionnels de la santé. Ils veulent maintenir leur liberté de choix et continuer d'avoir accès à ces médicaments. Je suis donc très heureuse d'animer cette table ronde ce matin et je souhaite qu'on ait une discussion ouverte, en toute transparence, autour de ce sujet qui soulève émotions et passions. Alors, permettez-moi de vous présenter ceux qui interviendront dans notre panel, soit nos experts. Docteur Alexandre Tournier, qui a étudié en physique à l'Imperial College et en physique théorique à l'Université de Cambridge, avant de compléter un doctorat sur la biophysique de l'eau à l'interface avec les molécules biologiques à l'Université de Heidelberg en Allemagne. Il a travaillé pendant dix ans au Cancer Research UK en tant que chercheur sur les problèmes impliquant la biologie, la physique et les mathématiques. Il est aujourd'hui à la tête du Water Research Lab à Heidelberg où il mène des travaux sur des questions fondamentales de physico-chimie soulevées par les dilutions homéopathiques. Il est directeur fondateur du Homéopathie Research Institute. Il est l'actuel directeur exécutif du Water Research Lab établi en Allemagne. Madame Rachel Roberts, diplômée en biologie avec une spécialisation en physiologie de l'Université de Birmingham et graduée du College of Homéopathies de Londres en 1997. Elle a pratiqué comme homéopathe jusqu'en 2012 et Rachel a donné des conférences en homéopathie en sciences médicales dans plusieurs collèges au Royaume-Uni et à l'international. Elle a occupé le poste de consultante de recherche pour la Society of Homéopathies de 2008 à 2012 et a été nommée membre honoraire en 2013 en reconnaissance de son importante contribution à l'homéopathie. Directrice générale du Homéopathie Research Institute, Rachel a reçu une reconnaissance honorifique de la Faculté of Homéopathies pour son travail de grande qualité dans les domaines de recherche en homéopathie. Monsieur Auger, Christophe, est un pharmacien communautaire à Ascot Corner en Estrie. Il enseigne à titre de chargé de cours à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Il a d'ailleurs reçu en 2013 le prix d'excellence en enseignement de la Faculté. De plus, en 2016, il a été élu pharmacien salarié de l'année de la QPP et a reçu le titre de fellow de l'Ordre des pharmaciens en 2018. Il est également responsable des chroniques à vos soins et rédacteur en chef adjoint du Québec Pharmacie, revue de formation continue des pharmaciens. Docteur Jean Drouin, qui a obtenu son diplôme de médecine à Laval en 1973, où il enseigne encore aujourd'hui. Il est professeur de clinique au département de médecine familiale et professeur chargé de cours à la Faculté de pharmacie. Docteur Drouin est chef du service de la clinique de planning familial au CHU de Québec depuis 2001. Il est directeur fondateur de la clinique d'Andropause de Québec et le responsable du colloque annuel en santé des hommes depuis 2005. Docteur Drouin a suivi des formations en acupuncture, en ostéopathie et en homéopathie. Il agit à titre de conseiller sur les médecines alternatives et complémentaires pour différents groupes de professionnels en donnant également des conférences sur les médecines intégrées au Québec et à l'étranger. Docteur Drouin agit comme chroniqueur et vulgarisateur en santé dans les médias et il est aussi auteur de nombreux livres. C'est en 1992 que Paul Labrèche découvre l'homéopathie alors qu'une toux chronique s'amène pour une énième récidive en fin d'été. En rencontre avec l'homéopathe et sa recommandation seront concluantes. Paul pratique l'homéopathie depuis 2010 et il est président du syndicat professionnel des homéopathes du Québec depuis 2014. Son parcours professionnel l'a mené par ailleurs à côtoyer divers milieux comme les organismes de défense du français en Ontario, les organismes communautaires et le milieu des arts pendant une vingtaine d'années. Nous avons aussi le plaisir d'avoir la présence de citoyens impliqués et concernés, soit une proche aidante et deux patientes. Mère d'une jeune fille de 17 ans atteinte du syndrome de Rett, Mme Chantal Lévesque est la maman et proche aidante de Juliette, sa fille, qui vivait de 30 à 40 crises d'épilepsie par jour. C'est grâce aux traitements complémentaires que Juliette et sa famille ont pu atteindre une certaine qualité de vie, puisqu'aucun traitement pharmacologique n'est parvenu à gérer son épilepsie. Depuis le début, la famille et l'équipe soignante doivent agir différemment pour la gestion des symptômes associés au syndrome de Rett. Comme par exemple, les effets secondaires de la diète cétogène, ou encore pour le traitement d'un simple rhume ou d'un mal de gorge, étant donné les risques importants de convulsions à ces moments. Mme Thalia Markarian, qui est diplômée de la Faculté de droit de Sherbrooke et bachelière en sciences en biologie de l'Université de Concordia, elle a aussi complété son stage de formation professionnelle auprès du Bureau d'assistance juridique du Programme des Nations unies pour le développement à New York. Mme Thalia Markarian est devenue membre du barreau en 2013. Elle est actuellement candidate à la maîtrise de droit de l'Université Sherbrooke et travaille actuellement au sein d'un cabinet dans le groupe du droit corporatif. Mme Thalia Markarian s'est tournée vers l'homéopathie alors qu'elle cherchait un nouveau traitement pour des infections récurrentes pour lesquelles les traitements d'antibiotiques étaient de moins en moins efficaces. L'homéopathie l'a beaucoup aidé à prévenir la récurrence des infections et à soulager les symptômes lorsqu'une rare infection se déclarait. Mme Alexandra Pilarski, qui a été soignée par un homéopathe depuis l'enfance en France, continue de consulter un homéopathe au Québec pour soigner sa famille. Elle compte défendre sa liberté de choisir cette médecine et de faire véhiculer les témoignages de patients qui ont vu leur vie métamorphosée grâce à l'homéopathie. Alors, bienvenue à tous. Merci surtout d'être parmi nous ce matin. Et j'aimerais vous rappeler qu'une période d'échange suivra les présentations. Alors, gardez vos questions. Vous pourrez les poser à ce moment-là. De plus, notre événement étant présenté, comme disait Sylvie tantôt sur Facebook, j'invite les internautes à ne pas hésiter à se joindre à la discussion en posant vos questions sur les médias sociaux. Nous en prendrons quelques-unes à la fin de la période d'échange. Maintenant, nous allons passer au premier bloc, c'est-à-dire recherche et réalité scientifique de l'homéopathie. M. Mulcair souhaite vous en parler dans ce contexte. Merci beaucoup, Dr. Laverge. Donc, je suis heureux de pouvoir commencer à vous présenter parce que, vous savez, moi, je suis avec intérêt le débat autour de l'homéopathie depuis très longtemps, comme vous avez vu tantôt. Et je me suis toujours fait la réflexion qu'à moins que l'on prouve que ces médicaments soient nocifs ou dangereux, on devrait laisser à chacun la liberté de choisir pour lui-même. Mais, non seulement personne n'a jamais prouvé que les médicaments homéopathiques sont dangereux, il y a des preuves scientifiques de leur efficacité. Nos premiers intervenants que Dr. Laverge vient de vous présenter, donc, sont Rachel Roberts et Alexander Tournier. Et ils vont vous présenter les nombreuses failles, notamment, dans le rapport australien dont je faisais état tantôt. Et ils vont vous entretenir sur la réalité scientifique de l'homéopathie. À vous. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de la recherche en homéopathie. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, en particulier dans les médias, il existe bien des preuves scientifiques de bonne qualité montrant que l'homéopathie fonctionne. Dans le peu de temps qui m'est imparti aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner un exposé complet de l'ensemble de l'évidence clinique en homéopathie. Mais j'espère pouvoir au moins vous présenter quelques études pertinentes. Alors, une question clé que les gens se posent à propos de l'homéopathie est est-ce que le remède homéopathique fonctionne mieux qu'un placebo ? L'étude la plus récente et la plus solide qui répond à cette question est une revue systématique d'essais cliniques réalisée par le Dr Robert Matty en 2014. Cette étude a évalué l'homéopathie dite individualisée, c'est-à-dire l'homéopathie la plus commune où un homéopathe qualifié prescrit un médicament homéopathique à un patient en fonction de l'ensemble de ses symptômes. Donc, les données de 22 essais randomisés contrôlés en double aveugle comparant l'homéopathie individualisée avec le placebo ont été utilisées en analyse et ensemble et les résultats obtenus sont positifs en faveur l'homéopathie et cela sans équivoque. Les résultats montrent bien que les médicaments homéopathiques sont entre 1,5 et 2 fois plus efficaces que le placebo. Cette étude est ce qu'on appelle une méta-analyse connue dans la recherche conventionnelle comme étant le type d'étude le plus robuste. Elle montre clairement que les médicaments homéopathiques fonctionnent mieux que le placebo. Pour des scientifiques qui examinent ces données, cela peut paraître choquant. Car cela ne devrait pas être possible, mais les données sont claires, l'homéopathie fonctionne. Nous savons aussi que la plupart des gens veulent savoir si l'homéopathie fonctionne pour des conditions médicales spécifiques. Encore une fois, contrairement à ce que vous avez pu entendre, il existe des essais cliniques individuels de grande qualité montrant que l'homéopathie a un effet supérieur au placebo. Par exemple, une étude de haute qualité et d'une grande pertinence clinique nous vient d'un hôpital de recherche en New Mexique. Dans cette étude, des femmes ménopausées souffrant de dépressions modérées à sévères ont été divisées en 3 groupes et ont reçu de l'homéopathie, soit de l'homéopathie, soit de la fluoxétine, soit un placebo. Cette étude a révélé que l'homéopathie fonctionne mieux que le placebo et qu'elle fonctionnait également mieux que la fluoxétine pour traiter ce genre de dépression. Mais ce n'est pas tout. L'analyse a aussi montré que les femmes recevant un traitement homéopathique voyaient aussi une nette amélioration de leurs symptômes de ménopause, chose que la fluoxétine ne pouvait pas faire. Finalement, une question très importante pour les patients et les décideurs reste la suivante. Dans la vie réelle, les patients trouvent-ils un bénéfice à l'homéopathie ? Et pour répondre à cette question, il faut faire appel à des études observationnelles, de préférence à grande échelle, qui suivent simplement l'évolution des patients et évaluent l'amélioration de leurs symptômes. Plusieurs études de ce type ont été menées dans les hôpitaux britanniques. La plus grande étude de ce type a suivi 1500 patients recevant un traitement homéopathique. Parmi ces patients, 70% ont rapporté une amélioration de leur santé et 50% une amélioration marquée de leur santé. Si vous regardez les conditions cliniques pour lesquelles les meilleurs résultats ont été obtenus dans cette étude, on voit que l'homéopathie est particulièrement utile pour traiter des maladies chroniques tels que l'eczéma, l'asthma infantile, la ménopause, la migraine et le syndrome du côlon irritable. Je vous ai présenté des études de haute qualité sous la forme d'une revue schématique, d'un essai clinique et d'une étude observationnelle montrant que l'homéopathie fonctionne. Pourtant le mythe que l'homéopathie ne fonctionne pas persiste. Comment cela se fait-il ? Je vais donc passer la parole à Rachel qui doit adresser maintenant et dire plus directement cette question. Comme Alex l'a expliqué, il existe effectivement des études de grande qualité qui montrent que l'homéopathie fonctionne. Donc, d'où vient ce mythe que la science a prouvé que l'homéopathie n'est rien que un placebo ? Comme Alex l'a expliqué, il existe effectivement des études de grande qualité qui montrent que l'homéopathie fonctionne. Alors, d'où vient ce mythe qui voudrait que la science a prouvé que l'homéopathie n'est rien de plus qu'un placebo ? Je peux vous affirmer de manière catégorique que 100% des études des titres des médias affirmant que l'homéopathie ne fonctionne pas se basent sur un seul rapport, le rapport australien. Cette étude, publiée en 2015 par un institut de recherche gouvernemental très respecté, le NHMRC, aboutit à la conclusion accablante qu'il n'existait aucune condition clinique pour laquelle il existe des preuves fiables que l'homéopathie est efficace. Cela a conduit à des gros titres dans le monde entier disant que l'homéopathie ne fonctionne pas, l'homéopathie n'est efficace pour aucune condition clinique. Le mot clé à noter ici est le mot fiable. Ils ont déclaré que pour qu'un essai soit fiable, ils devaient être de bonne qualité et inclure suffisamment de participants pour obtenir un résultat significatif. Cela semble parfaitement raisonnable jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il voulait dire par là. Il s'est avéré que pour qu'une étude comprenne un nombre suffisamment de participants, il devait compter au moins 150 personnes. Et pour être de bonne qualité, il devait avoir le score maximum sur une échelle d'évaluation de la qualité soit 5 sur 5. Maintenant, pour mettre cela en contexte, cette règle minimum de 150 participants est absurde. Il n'existe pas de règle minimum de participants. Le NHMAC lui-même finance régulièrement des études avec moins de 150 patients. Donc clairement, de tels essais peuvent être fiables. Cette règle a été inventée uniquement pour cette étude et n'a jamais été utilisée auparavant ni dans aucune étude depuis. Le score minimum de 5 sur 5 est également sans précédent. Nous n'avons pas pu trouver un seul étudiant, autre que celui-ci, qui utilise ce seuil. Donc vous ne trouvez aucune étude à part celle-ci qui utilise ce seuil. Usually researchers consider studies with a quality score of 3 out of 5 or more to be worthwhile. Habituellement, les chercheurs considèrent que les études ayant des scores de qualité de 3 sur 5 ou plus comme raisonnablement bons. So what was the impact of this made-up definition of a reliable study? Alors, quel était l'impact de cette définition bizarre de ce qui est une étude fiable? Out of the 176 trials they were assessing, only 5 met NHMRC's definition of reliable. Sur les 176 essais qu'ils ont évalués, seuls 5 concrèdent à la définition de fiable d'une hechematie. As all of these trials were negative, they could then say, there is no reliable evidence homéopathy is effective. Et comme ces 5 essais étaient négatifs, ils ont pu alors affirmer qu'il n'existe aucune preuve fiable des montants de homéopathy est efficace. This is the first reason why you cannot trust the Australian report. The data has been so seriously manipulated that the results are totally inaccurate, with good quality positive studies completely missing from the results. The second reason you cannot trust this report is because it's not actually NHMRC's original evidence review. Through freedom of information requests, it was discovered that NHMRC reviewed the evidence on homéopathy twice, but never disclosed the existence of their first report to the public. En effet, lors de demandes d'informations ouvertes, on a découvert que le NHMRC a examiné l'évidence relative à l'homéopathie à deux reprises, mais n'avait jamais révélé l'existence d'un premier rapport au public. The first report, which reached the point of a final draft in 2012, was written by Professor Karen Grimmer of the University of South Australia, an expert reviewer, NHMRC had worked with on many occasions. In fact, Professor Grimmer was a co-author of NHMRC's 2009 guidance document that told other people how to review evidence. The first report, which used a normal method, found encouraging evidence for the effectiveness of homéopathy in five medical conditions. This draft report even underwent peer review by a member of NHMRC's committee overseeing the process, a Professor Mendelssohn, who said, I am impressed by its rigour and thoroughness. A lot of excellent work has gone into this review, and the results are presented in a systematic, unbiased and convincing manner. Soon after, Professor Grimmer submitted her final draft report, her contract was terminated. Pas après que le Professeur Grimmer ait soumis son projet de rapport final, son contrat a été résilié. NHMRC then hired a new contractor and did the homéopathy review all over again, this time using their newly invented rules to produce the second report. The damage done by this fabricated report is hard to calculate, but it certainly damaged the reputation of homéopathy around the world. Thankfully, in an era where people do care about scientific integrity, it's been possible to take action to have this misleading report taken down. In August 2016, a complaint was filed with the Commonwealth Ombudsman in Australia, charging NHMRC with bias, breaches of procedure, misreporting the evidence and, most importantly, misleading the public. The level of evidence we supplied met the threshold of merit to trigger a full-scale investigation which has taken over three years. But thankfully, we had a call last week indicating the case is now coming to a close and that a verdict is imminent. During this long period of challenging NHMRC for their mishandling of the evidence on homéopathy, they have repeatedly refused to release the first report, even when asked to do so in the Senate. But finally, on the 20th of August this year, they finally gave in to public pressure and released it into the public domain. On the same day, there was another highly significant development. NMRC chief executive professor Anne Kelso finally put the record straight about their 2015 report, making the public statement that contrary to some claims, the review did not conclude that homéopathy was ineffective. This clarification is an important first step in starting to undo the damage done to the homéopathy sector by NHMRC's actions. We are now looking forward to the Ombudsman verdict, but the fact that the Australian report is unusable as a scientific document is already obvious. Finally, I would say just one more thing. If it is your personal opinion that homéopathy is a placebo effect, I have no problem with that. What I do have a problem with is anyone saying that the Australian report backs up that opinion. It does not. I also have a problem with anyone who says that there is no evidence that homéopathy works. Clearly, there is. In fact, the current status of the evidence on homéopathy when assessed fairly and objectively is that homéopathy is not a placebo effect. These are real medicines that have real clinical effects and should be available to all those who choose to use them. Merci. These are real medicines that have real clinical effects and should be available for those who choose to use them. Thank you very much. Thank you very much. autraliens. Et maintenant, je vais conclure en parlant un peu de la recherche vétérinaire et la recherche en laboratoire pour finir un peu le tableau. Dans le domaine vétérinaire, nous n'avons pas beaucoup d'études. Nous avons une belle qui nous vient de l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Celle-ci a été effectuée sur des porcelets en milieu industriel. C'est une étude randomisée en triple aveugle contre placebo. Dans cette étude, les truies enceintes ont été traitées avec un remède homéopathique, coli 30, ou un placebo. Coli est un remède qui est préparé à partir de la bactérie E. coli, qui est responsable de la diarrhée souvent mortelle chez les porcelets. Grâce à ce remède, l'incidence de la diarrhée a été six fois plus faible chez les porcelets que dans le groupe placebo. Et cela de manière statistiquement très significative. Chez les animaux, nous avons d'autres études, mais cette fois en laboratoire, cette fois en utilisant des grenouilles. Le professeur Handler, à l'université de Graz, en Autriche, a fait ses expériences depuis plus de 20 ans. Il observe la vitesse de développement des tétards et il trouve que ce développement est influencé par la présence d'une hormone, la thyroxine. Et dans ses expériences en double aveugle, il a pu constater que la thyroxine sous forme homéopathique retarde le développement des tétards de l'ordre de 10%. Ces résultats ont été reproduits par plusieurs chercheurs avec des résultats consistants et statistiquement significatifs. Maintenant, dans le royaume végétal, nous avons aussi 20 ans d'expérimentation avec la germination du blé. En effet, la germination du blé est sensible à une hormone de croissance, l'acide hybrélique. Les chercheurs ont trouvé que les tiges du blé étaient en moyenne 8% plus courtes en présence d'un remède homéopathique fait à partir de cette hormone comparée au placebo. Encore une fois, ces expériences sont effectuées en aveugle et reproduites plusieurs fois avec des résultats statistiquement significatifs. Maintenant, passons au système cellulaire, un système expérimental qui a été beaucoup utilisé est celui de la dégrenation des basophiles. Cette dégrenation fait partie du processus allergique et est influencée par la présence de l'histamine. Il se trouve que les dilutions d'histamine inhibent cette réaction allergique. Cette expérience a été reproduite 28 fois. De ces 28, 23 expériences ont rapporté des résultats confirmant l'effet des dilutions d'histamine. Cette expérience reste une des expériences les plus reproduites en homéopathie et confirme les résultats du docteur Jacques Benunis dans les années 80-90. Et maintenant, plus en détail, allons voir du côté de la recherche fondamentale. Un grand plan de recherche a été effectué en utilisant des techniques de la résonance magnétique nucléaire et qui nous donnent des informations sur la structuration de l'eau. Là, on trouve près de 30 expériences utilisées de techniques et trois quarts d'entre elles sont positives. Un autre plan de recherche concerne les propriétés électriques des dilutions homéopathiques. Et là aussi, on retrouve beaucoup d'expériences, 41 expériences, dont 80% confirment le résultat qui est que les dilutions homéopathiques semblent avoir une conductivité supérieure à celle des contrôles. Toutes ces expériences ont besoin d'être reproduites encore et encore afin que l'on comprenne mieux l'origine de cet effet qui échappe à nos théories physico-chimiques actuelles. Le fait est que malgré son apparente simplicité, H2O, l'eau est une substance très complexe qui reste le sujet d'intenses recherches scientifiques. Nous ne sommes cependant pas totalement dépourvus et avons quelques théories que nous poursuivons actuelles activement. La première découle de la découverte par un groupe indien de la présence de nanoparticules dans les dilutions homéopathiques. Les nanoparticules ont en effet des propriétés physico-chimiques exotiques qui font l'objet de beaucoup de recherches en ce moment. Il est possible que l'une de ces propriétés explique l'homéopathie. Une autre théorie que nous poursuivons activement est une théorie développée par deux théoriciens italiens, Dr. Preparata et Del Giudici, dans les années 80-90. Ils travaillaient sur la physique des lasers et en appliquant leur théorie à l'eau, ils ont prédit la présence de domaines dans l'eau d'environ 100 nanomètres de diamètre. Ces domaines, dits domaines de cohérence quantique, sauraient communs dans un grand nombre de liquides et pourraient aussi expliquer l'homéopathie. Tout cela est un vaste champ d'investigation qui promet des résultats fascinants dans le futur. Est-ce que, même si on ne comprend pas encore comment, l'homéopathie démontre ses effets sur nombre de systèmes expérimentaux et cliniques, comme on a vu tout à l'heure ? Et c'est à nous, chercheurs, qu'incombre de découvrir comment ces résultats, apparemment impossibles, ressortent encore et encore de nos expériences. Merci. Alors, merci beaucoup, Rachel et Alexander. Maintenant, je vais passer la parole au deuxième bloc, c'est-à-dire à notre deuxième chapitre, qui est la médecine fondée sur les données probantes. La médecine qui est fondée sur le fameux « evidence-based medicine », on entend ça partout. Évidemment, les données probantes sont très importantes et, en tant que médecin, on doit s'y fier. Mais il ne faut pas perdre de vue que de nouvelles études sont menées régulièrement, que les résultats d'aujourd'hui peuvent être différents de ceux d'hier et que les recommandations changent et évoluent avec le temps. L'important pour moi en tant que médecin, c'est de trouver le bon médicament pour chacun des patients. Pour nous parler de la médecine fondée sur les données probantes, j'invite M. Christophe Auger à nous en parler. M. Auger, pharmacien. Bonjour. Oui, donc, moi, je suis venu ici pour parler de la position, finalement, du pharmacien dans l'homéopathie. En début d'année, on a eu un article dans la presse qui a fait beaucoup jaser, du moins du côté des pharmaciens. C'est pas pour le grand public, mais c'est un journaliste qui est allé dans plusieurs pharmacies et qui regardait s'il faisait conseiller, déconseiller ou s'il recevait un message ambigu par rapport à un produit homéopathique. Ça a beaucoup fait couler d'encre chez nous parce que le pharmacien ou même les médecins doivent travailler dans notre système nord-américain sur ce qu'on appelle les données probantes. En fait, heureusement, le code de déontologie ne va pas jusqu'à parler de données probantes parce que si on travaillait juste avec des données probantes, on ne travaillerait pas beaucoup parce que, soyons clairs, il y a énormément de choses qui échappent à ce domaine-là. Dans le code de déontologie, on parle de données scientifiquement acceptables, ce qui est déjà beaucoup plus vaste. Et dans le cas de l'homéopathie, mes collègues ont dit que le consensus scientifique porte plus vers le fait qu'il n'y a pas d'effet, non pas par manque de données, je pense, mais plus par manque de mécanismes plausibles scientifiquement selon les connaissances actuelles. Donc ça a beaucoup jasé autour de ça. Beaucoup ont dit que le pharmacien est en conflit d'intérêts parce qu'il vend ces produits-là. C'est effectivement le cas. Donc on lui reproche de finalement avoir une cote sur les produits de boiron. D'autres disent, ben oui, mais l'unité de régulation qui est Santé Canada, elle impose le titre de produit de santé naturel sur ces produits-là. C'est un petit peu facile dans ce cas-là d'après taper sur le pharmacien et dire qu'il ne devrait pas vendre ça alors qu'il y a un label de Santé Canada sur le produit. Quelle est la place de Santé Canada dans tout ça ? Quelle devrait être sa position avant de s'attaquer au rôle du pharmacien ? Ma vision personnelle de la situation, en fait, moi, je n'utilise pas d'homéopathie. Je ne recommande pas d'homéopathie. Et pour moi, l'effet de l'homéopathie, c'est un effet placebo. Je vous rassure, les gens qui m'ont invité sont au courant de ça. Alors pourquoi je suis là ? En fait, parce que je pense que le rôle du pharmacien communautaire, ce n'est pas un rôle d'éducation. C'est un rôle d'information. Moi, je dois informer mon patient. Je vais lui dire où en sont les données par rapport à ces produits-là. Mais je n'ai pas à le convaincre de la non-efficacité ou de l'inutilité selon moi. Parce que c'est lui qui va prendre le produit. Donc, est-ce que de retirer les produits homéopathiques des pharmacies serait une bonne chose ? Pour moi, c'est clairement non. Parce que c'est reprendre un côté paternaliste du professionnel de santé qui décide pour le patient ce qui est bon pour lui. Moi, je l'informe, mais c'est à lui de décider. On a au Québec beaucoup retiré de phytothérapie. On utilise beaucoup moins les plantes qu'avant par désintérêt. Est-ce que les plantes sont moins utilisées par les patients ? Non. Bien au contraire, ils vont aller l'acheter ailleurs. Et s'ils l'achètent ailleurs, et c'est la même chose pour l'homéopathie, ça m'empêche de communiquer avec mon patient. Donc, on parlait tout à l'heure d'un article qui parlait de retard de diagnostic si le patient se tourne vers l'homéopathie. En fait, le diagnostic va être retardé de façon beaucoup plus importante s'il va chercher son homéopathie ailleurs et que je n'ai pas l'occasion, moi, de communiquer avec le patient et de pouvoir lui dire, dans les cas où c'est important, OK, tu veux prendre de l'homéopathie, oui, mais consulte quand même ton médecin ou prends quand même ta médication régulière. Donc, même si pour moi, c'est un effet placebo, je ne vois pas pourquoi je retirerais le bénéfice du placebo parce qu'il y a des données probantes sur l'effet placebo. Pourquoi je retirerais ça à mon patient ? On parlait des médicaments pour dormir. Bon, alors, je dis que ça ne fonctionne pas l'homéopathie. Prends donc des médicaments, des samifères, je ne pense pas que je rends service à mon patient dans ce genre d'intervention. Finalement, pour conclure, je dirais qu'avant de vouloir retirer les médicaments homéopathiques des pharmacies, on devrait plutôt s'intéresser à la malbouffe qu'on trouve dans les pharmacies parce qu'il y a pas mal plus de preuves que c'est une mauvaise pour nos patients. Merci beaucoup. Je passe la parole à Thomas. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Auger, de ces remarques vraiment pertinentes pour les fins de nos travaux aujourd'hui. Donc, passons maintenant de la science de l'homéopathie à l'exercice de l'homéopathie. Qui la pratique? De quelle manière? Et avec quel type d'encadrement? Et chez nous, comment les homéopathes ont-ils fait depuis 30 ans pour maintenir une pratique sécuritaire et rigoureuse? Pour aborder toutes ces questions, j'invite M. Paul Labrèche, homéopathe et président du syndicat professionnel des homéopathes du Québec, à prendre la parole. Alors, bonjour. Il me fait très plaisir d'être ici. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la fondation du syndicat professionnel des homéopathes du Québec, donc 30 ans aujourd'hui. Donc, le syndicat a probablement un petit peu moins de cheveux blancs que la personne qui le représente. Alors, ma courte présentation va tourner autour de trois points. Le premier point, c'est clarifier un peu ce qu'est l'homéopathie et comment on peut et on doit la désigner. Deuxième point, regarder un petit peu comment elle est exercée à travers le monde, par qui. Et dernier point, vous parler un petit peu de la pratique au Québec et du syndicat. Alors, on peut passer à la première diapo. Alors, l'homéopathie, est-ce que c'est une médecine douce? Est-ce que c'est une médecine complémentaire? Est-ce que c'est une médecine alternative? Est-ce que c'est autre chose que ça? Selon l'OMS et le Comité des sciences et technologies, la Chambre des Lords britanniques, il existe une grande famille qui s'appelle les médecines alternatives et complémentaires, donc les MAC. Et comme dans plusieurs grandes familles, on se divise en deux. Vous avez d'un côté les techniques de soins. Il y en a un grand nombre, par exemple, massothérapie, hypnose, shiatsu. Et vous avez de l'autre côté cinq approches qu'on désigne comme des systèmes complets ou complexes et qui regroupent l'acupuncture, la chiropratie, l'ostéopathie, la naturopathie herboristerie et l'homéopathie. Et la désignation qu'on leur accorde, c'est celle de médecine non conventionnelle. Alors oui, l'homéopathie, c'est une médecine alternative et complémentaire, mais plus précisément, elle est désignée comme médecine non conventionnelle. Ce qui distingue un peu ces cinq approches-là, c'est le fait qu'elles ont un système... En fait, c'est le fait qu'elles ont une thérapeutique spécifique et large et elles ont également un champ de prévention et de maintien de la santé. Donc oui, l'homéopathie, c'est ce que vous allez trouver dans les pharmacies pour traiter les petits bobos quotidiens, mais c'est aussi une approche qui peut aller au-delà de ça, qui peut ramener à la santé dans les cas de problèmes chroniques. Deuxième diapo. Alors, comment elle est exercée? Elle peut être exercée de manière complémentaire, un peu comme technique d'appoint pour plusieurs professionnels de la santé. Il y a un bon exemple qui est celui des sages-femmes en France qui l'utilisent à 72 %, où elle peut être utilisée ou pratiquée de manière exclusive, intégrale, complète, à la fois par des médecins et des non-médecins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays à travers le monde qui ont réglementé les deux, donc où les deux types de pratiques existent. Donc, c'est le cas de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Australie et un petit peu plus près de nous, de l'Ontario. Autre donnée intéressante, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'homéopathie est surtout exercée par des femmes non-médecins à travers le monde. Et en fait, elles sont présentes à 80 % dans les écoles d'homéopathie. Au Canada, il y a des homéopathes dans toutes les provinces et comme on le dit un peu en entrée de jeu, l'Ontario est la seule province à avoir réglementé la profession. L'Ordre a été promulgué en 2015 et il y a à peu près une dizaine de membres au SPHQ, donc au syndicat chez nous, qui sont membres de l'Ordre des homéopathes de l'Ontario. Le SPHQ, donc, on est là depuis 1989, 30 ans aujourd'hui, avec une mission visant essentiellement à l'implantation à long terme de l'homéopathie au Québec, à la reconnaissance et l'autonomie de la profession et à la qualité de l'enseignement et de la pratique. Donc, en l'absence d'encadrement officiel, on s'est doté de mécanismes pour assurer le professionnalisme et le maintien du professionnalisme de la profession. Alors, on a un code de déontologie, on a des normes de formation. Pour pouvoir être admis comme homéopathe chez nous, il faut avoir suivi un programme de formation de 1500 heures. Ce programme de formation-là a permis au SPHQ de joindre la International Council of Homéopathy. On était la deuxième association en Amérique du Nord à joindre cette association internationale. On a une politique de développement professionnel continu qui nous oblige à 30 heures de DPC à tous les deux ans. Et on a un comité de conciliation pour recevoir et traiter les plaintes du public. On a contribué à quelques reprises dans des dossiers de santé tant au niveau fédéral que provincial. Donc, entre 1998 et 2004, on a joué un rôle clé dans le règlement sur les produits de santé naturels avec Santé Canada. En 2012, on a participé à une consultation du commissaire à la santé et au bien-être et on a déposé un mémoire dans le cadre d'une question qui tournait autour de « Est-ce qu'on devrait prendre moins de médicaments pour participer à la réduction des dépenses en santé? » Et depuis 2016, on participe à la refonte du règlement sur les produits de santé naturels dans un parapluie plus large qui s'appelle les produits auto-soins. Donc, légitimer l'homéopathie, pour nous, ça passe bien entendu par un encadrement de la pratique. Ça, c'est évident. Il y a des pays qui l'ont fait. La province voisine l'ont fait et la Fédération des professionnels de la CSN, à laquelle nous sommes rattachés, nous a toujours milité, nous a toujours supporté et soutenu pour faire des représentations dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la présentation prochaine, c'est le témoignage de M. Mulcair, préserver le droit du patient et du proche aidant. Alors, depuis une heure, nous discutons de méopathie, les recherches, les données probantes, la pratique. Nous arrivons au bloc le plus important, c'est-à-dire que les gens qui vivent en utilisant l'homéopathie. Et les témoignages, ces trois dames et M. Mulcair… Ah! Excuse-moi! J'ai sauté le cœur de rue. Partez pas de rumeur. Alors, excuse-moi, Jean. À l'heure où les patients sont de plus en plus impliqués dans leur prise en charge médicale, le système de santé doit tendre vers la médecine personnalisée et les approches de santé intégratives. En effet, considérer les approches complémentaires comme l'homéopathie permet aux professionnels de la santé de développer une meilleure observation du patient, de ses symptômes, et permet aussi de mieux cibler le chemin privilégié pour le patient. Toutefois, il est essentiel que la pratique de l'homéopathie se fasse de façon rigoureuse selon un cadre très bien défini. Et en ce sens, la reconnaissance de la légitimité pavrait la voie à une formation reconnue et certifiée, ainsi qu'à un encadrement de la pratique. Mais, c'est le cas avec l'acupuncture, par exemple, qui assure la sécurité du patient et des praticiens. Notre prochain intervenant, médecin de famille, qui a une longue expérience en médecine intégrative, puisque, comme on l'a dit, il enseigne à l'Université Laval et il explique aux futurs médecins l'importance de la santé intégrative et de sa pratique dans un cadre légitime. Docteur Droué. Alors, je ne t'en veux pas, Christiane, c'est tout épargné. Ce matin, mon propos, ce n'est pas de rentrer du côté scientifique, bien sûr, mon propos est centré sur le patient. Toute ma carrière, toute ma pratique a été autour de ça, tout en disant qu'il y a une pratique qui doit être intéressante pour un patient, si on peut l'aider. Et j'aime bien le terme client plus que patient, mais en tout cas, mettons qu'on s'entend sur le patient. Et ce contexte-là de santé intégrative, pour moi, me plaît beaucoup. Et ce que j'enseigne aux étudiants de médecine, comme Christiane le disait, c'est que c'était placé dans les années 2014-2015 par Mme Rosenthal, Bette Rosenthal de Chicago. Et c'est comme vous voyez à l'écran, c'est basé sur la globalité de la personne. Et c'est le concept de santé globale, c'est le concept qu'on a enseigné tellement souvent, le physique, l'émotionnel, le mental, le social et le spirituel. Et c'est ce qui est le plus difficile à enseigner en médecine. C'est le spirituel, parce qu'on pense toujours qu'il faut sortir la robe blanche, les enceintes, tout ça est long, c'est juste le sens de sa vie. Et quand on questionne tout ça, dans la santé intégrative d'autres diapos, s'il vous plaît, c'est une combinaison sécuritaire, les approches thérapeutiques conventionnelles et complémentaires. Donc, j'insiste sur le terme sécuritaire. Si, par exemple, j'ai un diabétique devant moi et je commence un traitement homéopathique, je suis dans le toit. Je peux l'aider, donner d'autres choix à mon homéopathie. Donc, quand on parle de sécuritaire, c'est comme ça. J'ai vu des accidents se produire malheureusement et c'est ce qu'on est en train de récupérer souvent, trop souvent. Collaboration interprofessionnelle, et ça, c'est le succès de la l'approche interprofessionnelle, interdisciplinaire, réglementer des écoles, aller plus loin pour qu'on collabore ensemble, naturopathe, homéopathe et tout le monde dans ce sens-là. Le respect aussi de la culture des gens, des approches, et ainsi de suite. Donc, on voit que, par exemple, si vous avez une culture asiatique, c'est différent que si vous avez un autre type de culture. Donc, ça aussi, on va être en santé intégrative. C'est une pratique orientée sur la prévention. Le patient et son propre médecin, jusqu'à un certain point. Moi, je demande souvent à mon patient, est-ce que tu penses que c'est grave? Qu'est-ce que tu penses que tu... Lui, il me dit, c'est quoi le docteur? Moi, je déteste quelqu'un qui vient me voir pour un bilan de santé, puis il me dit, cherche. Il ne me dit pas de symptômes. C'est le fun, ça avance beaucoup. L'autogestion, donc la santé, pour moi, est importante. Et je considère les données probantes et les pratiques émergentes. Donc, on parle des données probantes. J'aime bien aimer le terme données probantes et aller vers des données en émergence aussi. Pour qu'on cherche, on voit ce qu'on a entendu sur la recherche en homéopathie. Moi, je suis très à l'aise avec ça et je suis très à l'aise avec le patient. Même si on est sur le placebo, on en parlera tantôt. La suivante, s'il vous plaît. Ça, je vous amène dans l'intimité de mon bureau. C'est comme ça que ça se passe dans le bureau. Évidemment, si quelqu'un vient pour une verrue plantaire, c'est pas ce concept-là que j'approche sans partant. Mais le patient qui vient me voir, j'essaie de voir dans la matière qu'est-ce qu'il peut avoir. Il y a-t-il une lésion? Il y a une douleur estomac et ainsi de suite. On investigue. Donc, vous avez le côté approche scientifique médicale. Et de l'autre côté, vous avez la médecine intégrative qui touche parfois les fonctions. Mais le patient peut avoir ses fonctions en trouble aussi. Donc, le patient, comme je l'ai dit tellement de fois, l'individu se ferait dire « Vous n'avez rien. » Bien, je suis heureux s'il n'y a rien parce qu'on va trouver quelque chose possiblement dans les fonctions. Et là, la pratique homéopathique, l'acupuncture, l'ostéopathie, toutes les approches de médecine intégrative et complémentaires peuvent intervenir. Et vous avez en haut de tout ça, le patient, le client qui fait son travail aussi. L'alimentation, gestion du stress, mouvement, environnement, spirituel et compagnie. Donc, c'est très important pour moi de travailler de cette façon-là. La suivante, s'il vous plaît. Donc, dans mon bureau, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis d'un côté avec le code de déontologie médicale et données probantes. Puis on sait que les données probantes en homéopathie, il y en a. Il commence à en avoir aussi. Le patient et ses croyances qui, parfois, essaient de vous en mettre trop loin. Alors, aussi, ça, ce n'est pas évident. Et de l'autre côté, il y a l'effet placebo et ne pas nuire. Un premier principe dans mon pratique médicale, c'est évidemment ne pas nuire. Par exemple, mon diabétique, si je le traite en homéopathie, j'ai l'impression que si je ne le traite pas autrement, je peux avoir des problèmes aussi. Pas nécessairement avec le collègue des médecins, mais avec le patient lui-même aussi. Donc, ça, c'est important. La suivante, et ça, c'est le cas pratique que je voulais regarder avec vous autres en fin d'intervention. Premièrement, j'aime bien ce qui se passe en Ontario et ce qui se passe depuis un grand bout. En 2001, on a déjà permis ou travaillé, les médecins doivent travailler de façon éthique. C'est mon histoire de diabète que je viens de vous conter. Donc, les médecins ont une certaine logique de pratique médicale. Je donne l'exemple du trouble de sommeil. C'est très simple. Le trouble de sommeil, j'ai le choix dans mon bureau de l'insomnifère. Ça prend 30 secondes, le patient est parti, et ainsi de suite. J'ai le choix d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le concept de santé globale. Ça, ça me prend un petit peu plus que 30 secondes. Et je peux conseiller un produit homéopathique pour le trouble de sommeil léger. Mais si j'ai un patient qui est suicidaire, qui a besoin d'antidépresseurs, qui était très à risque et il faut qu'il dorme, bien, je vais commencer par le traitement conventionnel médical. Je peux adjoindre le traitement homéopathique pour leur sortir de son traitement médical ou ici, de l'autre côté. Donc, vous voyez un peu, si le patient, l'important, c'est qu'il dorme. Peut-être que c'est placebo, vous allez me dire, à l'autre bout, mais s'il dort avec un placebo, bien, c'est déjà moins pire que si j'ai donné un somnifère et qu'il est devenu dépendant avec une benzo et je suis plus capable d'arrêter. Donc, c'est un peu ça, mon point dans la pratique médicale de l'homéopathie. Donc, en résumé, c'est le patient qui est au centre, tout en ayant une logique de travail, en étant prudent et en respectant, connaissant le code d'idéontologie médicale des médecins du Québec. Mais j'ai une petite oreille sur l'Ontario aussi en traversant, en voyant ce qui se passe et je souhaite, bien sûr, qu'éventuellement on arrive à peu près à le mauvais style de code de modification du code médical que l'Ontario a eu en 2001. Donc, merci. Je me souviens, Jean, de nous parler de cette approche-là parce qu'effectivement, c'est quelque chose à laquelle on est confronté comme praticien tous les jours. Les choix, de faire les bons choix, les mauvais choix. Alors, oui, je pense qu'on va parler maintenant de mon bloc 4, qui est le droit du patient et du proche aidant de choisir librement. Et depuis une heure, donc, nous discutons de l'homéopathie, des recherches, des données et on arrive au bloc le plus important. Il y a près de 5 millions de Canadiens qui utilisent les médicaments homéopathiques et je pense que ce n'est pas tous des sans-génie. On va maintenant vous présenter des témoignages de patients pour qui l'homéopathie est une solution et, à défaut, un choix. J'invite alors M. Mulcair à nous livrer son témoignage. Merci beaucoup, Dr. Laverge et merci, Dr. Drouin, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a près d'une trentaine d'années, justement, au moment même où le syndicat des homéopathes se formait. Il était un de nos experts à l'Office des professions du Québec pour nous guider à travers ce domaine complexe qui sont des médecines intégratives alternatives. Je me permets de vous mentionner que Mitra Javan Mardi, qui est la naturopathe qui a fait l'objet d'une importante décision de la Cour suprême du Canada en sa faveur, et j'oserais dire aussi en faveur de la liberté de choix des patients, était un des rares naturopathe dûment formés dans les grandes écoles américaines, comme la Cour suprême le souligne dans le premier paragraphe de sa décision, et elle nous a guidé. Son expérience, son expertise ont informé le travail de l'Office des professions à l'époque, et j'étais là à la Cour suprême pour son audience de sa cause au mois de mai, et je ne pouvais pas être plus heureux pour la liberté de choix dans ces matières du résultat de la cause la semaine dernière. Donc, comme je vous le mentionnais en ouverture, j'utilise personnellement l'homéopathie depuis une trentaine d'années, soit depuis cette étude de l'Office des professions. Mais en fait, je l'ai découvert auparavant. Soit il y a 45 ans, quand j'ai rencontré mon épouse, Catherine, elle est française, elle savait ce que c'était. Mais honnêtement, ça ne me disait strictement rien, l'homéopathie, et comme j'aime bien le dire en blague, je porte bien mon nom, Thomas, il faut me convaincre. Donc, Catherine, justement, est française, et son père était un pharmacien de laboratoire. Il travaillait donc pour un fabricant de médicaments à Paris. C'était une personne que j'ai toujours trouvée très cartésienne. Mais il avait un très grand respect aussi pour l'homéopathie, et surtout pour M. Boiron, père, avec qui il avait étudié à la faculté de pharmacie. Quand l'Office des professions a commencé son étude, c'était évident que l'homéopathie devait en faire partie. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, je ne ressentais pas les préjugés que je ressens aujourd'hui face à l'homéopathie. Dans ma carrière, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait littéralement des millions de kilomètres en avion. À chaque long voyage, j'avais l'habitude de prendre un médicament homéopathique. Et j'ai remarqué que les fois où je ne le prenais pas, je tombais souvent malade avec des symptômes qu'ils venaient avec ces longs voyages en avion. Donc, si je prends l'homéopathie depuis 30 ans, c'est que ça marche pour moi. Et aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Alex et Vacher nous ont présenté des études très intéressantes, concluantes, menées en homéopathie, et justement, le rapport provisoire de 2012 qui présente des preuves encourageantes de l'efficacité de l'homéopathie sur cinq conditions est primordial pour toute personne qui se veut réellement ouverte à une enquête en la matière. À mes yeux, la liberté de choix est un droit fondamental. Je respecte tous les points de vue, toutes les opinions face à l'homéopathie. Ben, il est tant que mon point de vue, tout comme celui des 4,9 millions de Canadiens et celui des 200 millions de personnes dans le monde qui utilisent l'homéopathie, soit respecté aussi. Vous savez, nous ne sommes pas tous pour autant irrationnels. Donc, Dr. Labelle, je pense, va nous annoncer maintenant l'ouverture de la période d'échange. La période d'échange, on va demander à Mme Chantal Lévesque de venir nous parler comme maman de sa fille Juliette, proche aidante, bien sûr. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une proche aidante, qu'est-ce qu'une mère peut apporter ou croire en quoi? Je crois tellement à la liberté que j'ai pris un congé sans solde aujourd'hui pour venir. La liberté de quoi? Je vous explique qui est ma fille Juliette. Juliette étant ma deuxième enfant, elle a aujourd'hui 17 ans. Elle a le développement d'un enfant de 5 mois dans un quart de 17 ans. Les premières années de sa vie ont été dans les convulsions. 30 à 40 crises d'épilepsie par jour. Il y a 24 heures dans une journée. Donc, investigation pendant des mois et des mois. On n'a pas eu de réponse à son épilepsie avant il y a deux ans. Maintenant, elle a été diagnostiquée du syndrome de Rett. Est-ce qu'il y a des traitements pour le syndrome de Rett? Non. Il y a des symptômes. Au début des convulsions à l'hôpital, étant une mère curieuse et investie dans la santé de ses enfants, je suis allée voir au centre de documentation parce qu'à l'époque, Dr. Google n'existait pas. Donc, il y avait les centres de documentation. J'ai lu que dans le cas de l'épilepsie comme ma fille, le nombre de convulsions qui apparaît avant l'âge de deux ans et encore pire, en bas de six mois parce qu'elle a commencé à convulser, elle avait six semaines, ça voulait dire que nous étions dans le trouble. D'ailleurs, le médecin spécialiste a dit qu'on ne sait pas quoi faire avec votre enfant. Je pense qu'il reste juste l'imposition des mains. Mais, à travers mes lectures, j'ai vu qu'effectivement, on était dans le trouble. Non seulement qu'on était dans le trouble, mais qu'après l'expérimentation d'une troisième molécule anticonvulsivant, la littérature disait qu'il n'y avait probablement pas de chance que d'autres molécules fonctionnent. Alors, Juliette était dans les tentatives de cocktail et tout ça. Donc, non, je ne lui ai pas donné d'homéopathie. On était avec les anticonvulsivants. Alors, j'ai parlé de mes lectures au pédiatre de l'époque et il m'a gentiment envoyé chez le psychiatre, disant que je lisais trop et de laisser faire la job au spécialiste. Je lui ai répondu qu'heureusement que je lisais, car autrement, j'aurais pensé qu'il était incompétent, parce que pour moi, l'épilepsie, ça se gérait très facilement. Je lui ai fait aussi part, à travers ces lectures-là, que j'avais entendu parler et que j'avais lu, en ce qui concerne la diète cetogène. Et même dans les années 2002, on commençait à voir, percevoir un peu le cannabis pour le traitement de l'épilepsie. Alors, vous comprendrez qu'encore là, j'ai eu droit à... Votre enfant n'est pas une candidate à la diète. Aujourd'hui, depuis l'âge de trois ans, qu'il est sur la diète cetogène, sans aucun médicament. Ce n'est pas par rapport à une guerre de médicaments, c'est parce que les médicaments et la diète cetogène, il y avait comme effet secondaire des acidoses métaboliques. On a dû faire un choix de l'un ou de l'autre. Alors, avec l'équipe médicale, j'avais communiqué dans la nuit avec l'hôpital John Hopkins aux États-Unis, qui m'ont fortement suggéré de d'abord commencer par enlever le médicament, qui était beaucoup plus simple à introduire un médicament que de réintroduire une diète cetogène. Donc, Juliette descend le médicament depuis l'âge de trois ans. Et je vous répète, ce n'est pas une guerre contre les médicaments, c'est que dans la situation de notre enfant, ça ne fonctionnait pas. Donc, pourquoi je suis ici aujourd'hui, et puis pourquoi j'ai lu, et pourquoi je vais continuer à lire, et que je vais encourager les citoyens, les maires, les pères, peu importe qui à lire, c'est qu'il y a une chose, il y a la loi sur la santé. La loi sur la santé et les services sociaux stipule que tout usager a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui, ainsi que les risques et les conséquences généralement associées à chacune de ces options. Je pose la question suivante. Quand on m'a envoyé voir le psychiatre, est-ce qu'on respectait ou on interprétait bien la loi sur la santé? Répondez dans votre cœur. Partenariat de soins, c'est une relation de coopération et de collaboration entre le patient et ses proches, et les intervenants de la santé, qui s'inscrit dans un processus dynamique d'interaction et d'apprentissage qui favorise l'autodétermination du patient et l'atteinte des résultats de santé optimaux. Donc, dans la situation, on ne voulait pas que je sois autodéterminée. « Encore là, je suis allée voir le psychiatre. » Et les effets bénéfiques du partenariat de soins, on parle d'une amélioration significative de la qualité des soins, humanisation, autonomisation des patients, observance des traitements, sécurité. Dernier point, l'autogestion de la maladie. On sait aujourd'hui que quand les gens participent, parce qu'ils ne peuvent pas toujours être totalement responsables d'avoir toute l'information, mais il appartient de la partager, cette information-là, puis les professionnels. Donc, l'autosoutien à l'autogestion, c'est une composante importante de plus en plus croissante dans la prestation des soins, surtout quand on parle de maladies chroniques. Dans le cas de ma fille, on parle de soins palliatifs parce qu'il n'y a pas de probabilité de guérison. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec l'incohérence. On a les concepts, les lois d'un côté. Et de l'autre côté, on mélange protection du public et contrôle du public. Je suis pour la protection du public, mais je suis contre le contrôle du public. Et le psychiatre l'avait compris. Parce qu'il est monté sur l'étage, au Cheux-le-Québec, pour dire aux professionnels, laissez-la être la mère de Juliette. Elle joue son rôle de mère, et c'est un peu plat, elle sait lire. Et non seulement elle sait lire, mais elle sait lire des articles scientifiques. Parce qu'à une époque, on disait, ah, aujourd'hui, on entend le docteur Google. Ben oui, elle sait diagnostiquer, elle sait trouver un traitement sur le docteur Google. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui vont sur Google aussi pour trouver de l'information. Donc, il y a des incohérences. Est-ce que je fais la promotion de l'homéopathie? Pas plus que je fais la promotion des médicaments. Je fais la promotion pour le choix des patients et le droit à l'information et à l'autodétermination. Pourquoi au Québec, n'avons-nous pas les mêmes droits qu'en Ontario, par exemple, comme on faisait référence, comme ailleurs dans les provinces canadiennes? Et je crois qu'actuellement, il y a un déséquilibre dans le traitement de l'information. On parle juste de ce qui est mauvais du côté des approches complémentaires dans les médias, mais on ne parle pas de ce qui est bon. Il y a deux côtés et c'est le choix de la personne. Est-ce que j'ai choisi de traiter l'épilepsie de ma fille autrement qu'avec la voie médicale? Pas du tout. Aujourd'hui, avec le CBD, sans aucune médication et avec la diète cétogène, elle est zéro confusion. Elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle ne fait rien d'elle-même. C'est un bébé de cinq mois. Mais j'ai même lu dernièrement qu'il y a un procès de la santé dans les médias qui disait que la diète cétogène n'était même pas efficace pour l'épilepsie. Je pense que sa revue de littérature est assez limitée. Parce qu'on a juste à aller voir sur le site de John Hopkins et c'est le chef de file au niveau du traitement de l'épilepsie. Donc, oui, il y a l'épilepsie, mais il y a d'autres symptômes aussi. Et dans le cas de ma Juliette, les autres symptômes, on ne peut pas les traiter avec des médicaments parce qu'il y a toujours, toujours risque de convulsion. Donc, il faut travailler en étroite collaboration et avec les professionnels de la santé et avec les autres praticiens. Merci Madame la Présidente. C'est 1920 que j'ai connu dans l'épilepsie réflectaire, la diète cétogène. 90% pour… 30% ça répond bien, 30% moyen et 30% pas. Donc, c'est… Absolument, absolument. Donc, ça, c'est les données probantes. On a également aussi des patientes. On a une maman, donc Madame Thalia Margarianne, qui va prendre la parole et elle s'adressera à nous en anglais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Good afternoon. I am speaking to you today as a patient of homeopathy. J'ai, en ma tènes et ma tènes, eu hissé des douleurs de ces designers pour une période de quedaire a été de pendant. d'antibiotiques pour fight ces infections durant cette période. Mes médecins ont essayé leur mieux de changer les types de médicaments qu'ils étaient prescribent à me, mais déjà une de ces auparavant. Et ils expliquent que, ensuite, j'ai voulu former une résistance à tous. Faire cette éventualité et être debilité de tous les antibiotiques que j'ai pris pendant les années, j'ai commencé à rechercher l'alternative formes de healing. I made changes to my diets, consulted homeopaths, naturopaths, acupuncturists, et osteopaths, in the hope that I could find something that would cure me. While these forms of care helped, they did not stop the infections from recurring. I also consulted many healing books, and one such book, by Jacqueline Young, outlined many different approaches to treating infections in general. Having tried all the methods in her book, except for homeopathy at this time, which I must admit I didn't even know existed, I decided to try homeopathy and see if this method would work for me. I consulted Ingrid Schutt, an extraordinary homeopath and a lovely person. She worked tirelessly to help me and she eventually found a remedy that brought me such relief, I did not think it was possible. It was a true blessing. It relieved all of my symptoms and dramatically reduced the recurrence of infections. I was no longer dependent on antibiotics. When an infection does recur, which is extremely rare at this point, my first line of defense is always homeopathy. This is not to say that I would not consult a doctor or use conventional medicine should I require it, but I use it as my last line of defense and always use homeopathy as my first recourse. It is imperative in my view that homeopathy be recognized as a medicine. Nothing I have tried over the last 15 years has been as instrumental in healing me. This medicine must be preserved. There must be a system in place to train new homeopaths properly. This medicine must be available to all. Patients should have the freedom to choose this most powerful treatment. In line with these beliefs, my good friend and I, Alexandra, who will be speaking to you shortly, we decided to launch a citizen's movement for homeopathy here in Quebec called Homeopopili. We want to protect this medicine. We want to properly inform the public of the benefits of homeopathy. We want to rally the community and be a source of support. And we hope that our association, although still in its infancy, will provide hope and comfort to those who need it most. Thank you very much. Thank you very much. And now, Alexandra, is your time? Thank you very much. Thank you very much. So, my, l'homéopathie, it's not a medicine that I use recently. It's been 30 years that I use. I'm French. Like Thomas Mulcair said, We mainly use the homéopathies. The tube of the armica, it's in all the French pharmacy. I have so much appreciated the conferences I've heard, and I also was surprised. Moi, je n'ai pas d'études scientifiques à vous présenter. Je suis une patiente, je suis maman de deux enfants et il me semble que c'est important que les patients témoignent avec l'homéopathie. On a été soignées. Moi, j'ai été soignée avec de l'eczéma. Depuis que j'étais toute petite, je faisais de l'eczéma. Quand je suis arrivée à Montréal, évidemment, le froid ne m'a pas épargnée. J'ai fait une énorme crise d'eczéma, mais sauf que ce n'était plus juste aux mains et aux pieds, c'était sur tout le corps. Puis, imaginez des mains qui ne peuvent pas fermer et avec le froid qui crevasse et être obligée de cacher ses mains avec des gants parce qu'évidemment, on travaille en société. À ce moment-là, j'étais assistante de recherche. Je devais montrer aux participants utiliser un ordinateur. Puis là, montrer ses mains qui étaient horriblement affreuses. Pour moi, l'homéopathie, à ce moment-là, je n'avais pas de médecin de famille. Je venais d'arriver à Montréal. Donc, mon instinct a été de, tiens, je vais essayer de chercher un homéopathe ici à Montréal. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé une. Puis, ça a pris quatre mois à me soigner. Ça, c'était en 2006. On est en 2019. Ça fait 13 ans que je n'ai plus d'eczéma. Et en tant que maman, ce qui est très difficile, je pense que toutes les mamans qui sont dans la salle, ce qui est le plus difficile, c'est quand nos enfants sont malades. Puis là, ça vient nous chercher. Puis quand on a notre enfant qui nous dit « Maman, j'ai le bobo et ça me fait mal et ça me gratte. » Parce qu'évidemment, mes enfants ont aussi fait de l'eczéma. Donc, mon petit garçon à l'âge de 5 ans a fait de l'eczéma. Il se grattait tellement que les draps étaient en sang. Donc, quand on est à l'hôtel, c'est un peu gênant. Puis, ma petite fille de... âgée de 2 mois, à ce moment-là, elle avait de l'eczéma sur toutes les pliures. Donc, elle avait la peau à vif. Je suis retournée voir cet homéopathe. Puis, depuis mon fils a 10 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'a plus d'eczéma. Ma fille a 5 ans. Elle va avoir 6 ans. Et elle n'a plus d'eczéma non plus. Donc, c'est sûr que, pour nous, l'homéopathie, c'est un choix pour nous. C'est... je ne peux pas concevoir de ne pas utiliser l'homéopathie. Puis, quand je vois toute l'information qui est véhiculée dans les médias, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a des témoignages de patients qui devraient être écoutés. Et je pense qu'avec Thalia, je vais lui demander de venir me rejoindre. C'est notre liberté de choisir l'homéopathie. Et c'est pour ça qu'on s'est associés. Et on a décidé de créer Homéopopouli, le mouvement citoyen pour l'homéopathie au Québec. Qui va avoir 3 missions. D'informer. Avec de la vraie information. Que nous-mêmes, on va aller chercher. Qu'on ne va pas aller chercher sur les médias. Avec des études scientifiques de l'Institut de recherche en homéopathie. On va informer sur la médecine intégrative. Parce que, comme disait Thalia, ce n'est pas qu'on est contre les médicaments. C'est juste qu'on a envie d'être en santé. Puis, je pense que sur le panneau, c'est écrit « Un enjeu d'intérêt pour la santé des Québécois ». Donc, je pense que les patients, il faut vraiment qu'ils soient au cœur de ce débat. Donc, que vous soyez pour, que vous soyez contre l'homéopathie, c'est votre choix. Mais il faut que vous preniez conscience qu'il y a des patients qui soignent avec l'homéopathie. Et que ça transforme des vies. Donc, nous, avec ce mouvement, on lance un appel à l'action pour tous les patients qui sont soignés avec l'homéopathie. Mais on appelle aussi aux autres personnes qui ne connaissent pas l'homéopathie et qui viennent s'informer sur notre page Facebook. Alors, c'est sûr qu'elle est... Elle vient d'être créée. Donc, elle est toute nouvelle. Mais il va y en avoir de l'information. Donc, si vous voulez avoir de l'information juste sur l'homéopathie, venez nous voir. Merci. Alors, on arrive à la conclusion de notre rendez-vous d'aujourd'hui. On arrive à la période de questions. Alors, pour les questions, on a vu que l'homéopathie a un passé, qu'on a tendance à oublier. Il y a un présent encore très controversé. Malgré tout, ce qu'on peut dire ou lire à ce sujet, les patients l'utilisent et de nombreux pratiqués de la santé le recommandent. Ils méritent de pouvoir continuer à y avoir accès, continuer à exercer leur liberté de choix de soigner et de se soigner autrement. Dans la médecine de demain, tu seras de plus en plus personnalisé. Peut-on vraiment se priver des bénéfices de l'homéopathie? Alors, je vous invite à poursuivre la discussion avec nous. M. Milpère et moi allons maintenant prendre vos questions. N'hésitez pas à utiliser les micros qui sont placés derrière vous et si vous décidez d'intervenir. Et comme notre table ronde est diffusée sur Facebook, je vais demander à Dulcie, notre spécialiste, si on a des questions déjà. Et qu'est-ce que tu as reçu comme question? Et on va commencer tout de suite à diffuser. Eh bien, nous avons une question de Christian. Donc, je le cite. Vous avez parlé de l'effet placebo. Je ne suis pas certain de comprendre. Voulez-vous dire qu'il y a plus que l'effet placebo? Ça fait 15 ans que je prends de l'homéo ainsi que ma femme et mes deux enfants et ça marche pour nous. Peut-être, oui. Je peux vous demander de tenter une réponse. Je vais vous donner celui-là. Alexander. Alexander, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y a l'effet placebo. Allô, oui. Donc, comme définition, c'est juste que quand on fait des études cliniques, on va mettre ce qu'on appelle un placebo, qui est un remède qui ressemble à l'homéopathie, mais qui n'a pas la substance active de l'homéopathie. Donc, on utilise ces placebos pour mesurer s'il y a un effet par rapport au juste le fait de donner un médicament à un patient. Donc, qu'il y a la différence entre l'homéopathie et juste le fait d'écouter et de donner quelque chose à un patient. Donc, ça, c'est l'effet placebo. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur l'effet placebo pur. C'est-à-dire qu'on étudie qu'est-ce qui se passe quand on donne un remède qui n'a rien dedans, mais différentes couleurs, différentes façons de le donner à un patient. Et donc, il y a beaucoup d'études en ce moment, d'études cliniques qui sont faites sur cet effet placebo qui est un gros effet. Certains disent, comme le professeur Ernst, que ça compte pour à peu près 30% un effet thérapeutique. Nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que l'homéopathie a un effet au-delà de cet effet placebo, de cet effet juste de recevoir quelque chose, de se sentir écouté. Et donc, nous, ils ont beaucoup d'études qui sont contrôlées contre placebo pour vraiment savoir si l'homéopathie est vraiment efficace en tant que médecine spécifique sur les symptômes spécifiques des patients. Et le résultat, donc, de ces études ? Oui, donc, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, quand on fait une revue systématique, donc il y a beaucoup d'études en homéopathie qui ont été faites de l'homéopathie dit individualisée contre placebo. Et quand on fait une revue de l'ensemble de ces études, les résultats sont très clairs que l'homéopathie dit individualisée, telle que les patients longs, quand elles vont voir un professionnel, est positive, qu'elle fonctionne tout à fait bien. Merci beaucoup, Alessandra. Non, personne ne veut intervenir. Veux-tu intervenir, Jean? Oui, Jean. Dr Jean-Groin, de Québec. Ce que je voulais dire, tout simplement, par rapport à l'effet placebo, oui, tantôt j'en ai parlé, c'est vrai, mais je suis convaincu, surtout les résultats en médecine vétérinaire, qu'il y a plus que l'effet placebo. Et on voit la science, la façon dont on a évolué actuellement, mais comme clinicien, depuis 1974, que je travaille et je conseille, je ne veux pas me retrouver dans le trouble, conseiller l'homéopathie, c'est clair qu'il y a plus que l'effet placebo en voyant, on constate dans les patients. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, ici. Ah, une madame. On va alterner. Allez-y. Ladies first. Yeah. En fait, j'avais une question pour M. Mulcair. Pourquoi, selon vous, c'est important de créer un ordre? Puis, si, par exemple, M. Auger mentionnait qu'il n'y avait pas de données, en fait, qu'il pensait que c'était un effet placebo, principalement au niveau pharmacien, est-ce qu'il n'y a pas un danger de légitimer une pratique qui n'est peut-être pas prouvée scientifiquement? C'est une excellente question. Et justement, je l'ai mentionné dès le départ, que lors de notre étude, il y a une trentaine d'années, on avait procédé par étapes, en allant vers des choses qui étaient immédiatement nécessaires, comme l'acupuncture et les sages-femmes, par exemple. Parce qu'il y avait une pratique sages-femmes au Québec qui n'était pas réglementée. Et l'acupuncture était pratiquée, il y avait une liste chez les médicaments, mais il y avait beaucoup de praticiens en dehors. Prenons cet exemple de l'acupuncture, directement dangereux, si mal pratiquée. À l'époque, la réponse systématique qu'on recevait des sceptiques et du corps médical, c'était « il n'y a pas de preuves scientifiques ». Aujourd'hui, on commence à avoir les preuves scientifiques, mais d'une pratique qui existe depuis des milliers d'années. On commence, il y a d'excellentes études publiées au cours des deux ou trois dernières années aux États-Unis qui sont absolument fascinantes. Mais ce qu'on allait attendre, c'est que la science rattrape la réalité du traitement qui fonctionne. C'est la même chose pour l'homéopathie. Pourquoi est-ce qu'un Québécois ou une Québécoise serait obligé d'aller en Ontario pour trouver un homéopathe ou un naturopathe réglementé? Ici, au Québec, c'est un coup d'idée. On n'a aucune garantie de la formation, de la compétence, de l'expertise de la personne, parce que tout le monde au Québec peut s'appeler homéopathe ou naturopathe, et le public n'a aucune garantie. Et les praticiens, même les mieux formés, comme la décision de la Cour suprême la semaine dernière, peuvent se faire poursuivre par le Collège des médecins pour pratiquer les gardes à la médecine. Et dans le cas extrême qu'on a vu, même si elle a été accusée, c'était carrément des accusations criminelles. Donc, c'est très grave. Cette décision-là a un effet bénéfique majeur, à mon point de vue. Ça va interpeller le gouvernement du Québec quant à la nécessité de réglementer dans l'intérêt du public. Ça aurait pris du temps. Le résultat de la Cour suprême va pousser. Mais comme personne qui s'intéresse à ces questions-là depuis une trentaine d'années, je peux dire que le fruit est mûr. Il faut maintenant agir justement dans l'intérêt de la protection du public et le respect de sa liberté de choisir son thérapeute et sa thérapeutique. Quand vous dites qu'il n'y a aucune donnée de provenance, est-ce qu'il n'y a pas de preuves? Oui, il y a des preuves. Le professeur Montagné, celui qui est dans le promoteur, ou en tout cas le connaisseur prix Nobel au niveau du sida, s'intéresse à la physique quantique qui, il y a quelques années, était méconnue. On est d'accord. Les nanoparticules, inconnues. On n'est encore pas capable, bien qu'on connaisse son existence, de passer la barrière hémato-encéphalique. Et pourtant, c'est mécanique. Il y a des événements qui sont de l'ordre du infiniment petit, qui actuellement est en train de brasser les phénomènes médicaux. Et l'homéopathie joue dans cette ligue-là. Et il y a eu, au niveau du nombre d'avocadros que vous connaissez, un dépassement de trouvailles de molécules inférieures au nombre d'avocadros, qui pourtant, en chimie, était le nombre où on ne pouvait pas diluer encore plus et trouver une activité. Et ça a été prouvé maintenant. Donc, par des molécules qui n'étaient pas homéopathiques, d'autres types de molécules. Donc, actuellement, avec l'évolution de la science, on est en train d'arriver. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles l'homéopathie est disparue, c'est que quand est arrivé le microscope électronique dans les années 70, on pensait tout trouver dans le sang. Bien, on s'est trompé. On n'a pas tout trouvé. On n'a pas trouvé la cause de toutes les maladies. Donc, actuellement, au niveau de l'homéopathie, on est à un autre degré de connaissance. Et on pense qu'avec ce degré de connaissance qui va se perpétuer, on va trouver d'autres explications. Un peu comme l'aspirine qu'on a utilisée depuis des années et qui pourtant est connue dans son mécanisme depuis fort peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a M. Soleste. Oui. Oui, j'avais une question. J'interviens en tant que pharmacien. Je suis Patrick Emery. Donc, j'aurais pu intervenir aussi en tant que patient ou en tant que parent de patient. Mais là, ma question est certainement très professionnelle puisque c'est une question d'un de mes patients à laquelle je n'arrivais pas à répondre. C'est, si j'utilise de l'homéopathie, est-ce que je vais retarder mon diagnostic ou mes chances de guérison? Paul? Oui. Cet argument-là, cette question-là, est souvent mis à l'avant-plan. et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus, c'est un argument qui n'a plus tellement sa place aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Il y a eu une étude pharmaco-épidémiologique qui s'appelle EPI3 qui a été faite en France avec au-delà de 8000 patients et plus de 800 médecins. C'est une étude où il y a eu plusieurs questions de recherche sur lesquelles on s'est penchés. Et une de ces questions-là était justement sur si je prends de l'homéopathie, si je suis prise en charge par l'homéopathie, est-ce qu'il y a un risque parce que j'introduis un délai dans un traitement qui est autre? Alors, par rapport à cette question-là, les données ont démontré que les gens qui sont pris en charge par l'homéopathie, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de risque à retarder. Il n'y a pas de risque dans le fait de possiblement retarder un autre type de traitement. Et pour compléter, je demanderai à M. Auger parce que le point important que M. Auger nous rapportait, c'est justement que le patient, quand il a des signaux rouges, que le pharmacien, quand il est au courant de la pratique, au même titre que comme praticien, on voit régulièrement des patients qui se sont tenus au Advil ou Tylenol et qu'enfin on diagnostique leur métastase au niveau osseux cérébral ou osseux lombaire. il y avait mal dans le dos depuis 3-4 mois et ne consultait pas. Vous êtes les meilleurs pour régénérer ça. Oui, je pense que c'est un point. Il faut garder le contact. Et si on rejette les croyances, que ce soit n'importe quel type de croyance, si on les rejette, le patient ne viendra plus nous voir et en perdant le contact, on perdra l'occasion de traiter quand c'est vraiment important de traiter. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question, Sylvie? Sylvie? Autre question? Oui, on est bon? OK. Bonjour. Ça va. Je suis un homéopathe qui vient de l'Ontario. Je vais essayer de parler en français. Je viens de l'Ontario. Alors, je m'excuse en avant. Tous les jours, je vois que les médecins en Ontario et nous, homéopathes, peuvent travailler ensemble. Ils peuvent recommander des médecins, un médecin homéopathique, ils peuvent recommander des médecins homéopathiques. Et je vois tous les jours, moi, avec mes patients, avec les docteurs en Ontario que ça travaille très, très, très bien. We each have our strengths. They fill a gap that we can't do. We fill a gap that they can't. Alors, je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas faire, utiliser cet système ici en Québec. Tu poses, effectivement, la question qui tue parce que c'est depuis environ une trentaine d'années qu'on a commencé suite au travail à l'Office des professions pour créer, au niveau du Collège des médecins du Québec, un comité, pas pour combattre, c'est le but, c'est pas de combattre, c'est d'arriver comme l'Ontario, y aller de façon éthique. Je reviens sur mon histoire de diabète tantôt. Et pour vous donner juste un exemple, actuellement, je pense qu'on est fort embarrassé sans avoir de réponse l'air au niveau du Collège des médecins. Et j'ai posé la question à un moment donné au président du collège parce que je donne le cours aux étudiants en médecine sur la médecine santé intégrative. Je lui ai dit qu'est-ce que je leur dis cette année, c'est le cas de la déontologie, actuel, c'est des données probables. Bien, on s'aperçoit qu'il y a une tolérance au Collège des médecins sur les données probables utilisées par les médecins. On en a parlé un peu tantôt. Mais il n'y a pas de règlement. La réglementation n'est pas la même. Donc, s'il y a juste un message aujourd'hui, c'est de continuer un comité ou de travailler à l'intérieur du Collège des médecins du Québec pour arriver au Bill 1 de l'Ontario. Finalement, c'est exactement que les homéopathes vont avoir leur place aussi. Tout le monde va travailler ensemble. Ça, c'est ce que je souhaite. D'autres questions? Bien. Alors, on va retourner. Je pense que c'est le moment de remercier vraiment tout le monde de votre présence. Et je suis un peu mêlée dans mes fées, mais... C'est bon. Je pense qu'il est temps de vous remercier et de regarder aussi ce qui nous arrive en avant, c'est-à-dire un comité pour les gens afin d'avoir, au niveau du peuple et de la population, un groupe de références avec des données probantes, avec des informations validées. Évitez, Dr. Google, avec les salles à l'air et la théorie du complot. Et j'espère qu'on va avoir un jour l'homéopathie disponible encore partout, conseillée pour pouvoir dire est-ce qu'il y a des fagnons rouges, la complémentarité des différentes approches. Et ce n'est pas... Je déteste perso le mot alternatif. Ça veut dire si c'est blanc, c'est pas noir. Si c'est noir, c'est pas blanc. Mais ça marche pas comme ça. Et j'aimerais, comme veut, d'avoir la rigueur aussi grande pour enlever des pharmacies les sirops que M. Auger, vous savez, comme moi, quand dans les rhumes, docteur Maman qui recommande le bénilin tout composé, on sait que ça marche pas. On sait que ça peut être toxique même pour les enfants. Ça reste en pharmacie et on doit conseiller aux nos patients de ne pas prendre ces affaires-là. Pourtant, ce sont des médicaments. Alors que l'homéopathie est décommandée parce qu'il n'y a pas de données. En bon québécois, ce qu'on dit, j'aimerais qu'on respecte ce qui est bon pour Minou et bon pour Pitou. Alors qu'on ait des choses qui soient bonnes pour les deux côtés, qui soient valides pour les deux côtés et qui soient aussi scientifiques. Alors, je remercie tout le monde et pour les échanges, si vous voulez échanger avec le panel, que je remercie vraiment beaucoup de votre présence et de votre qualité d'intervention, on va être disponibles après dans la salle. Merci. Merci beaucoup, Christian. Donc, en terminant, j'aimerais de mon côté prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement tous nos intervenants. Alex, Rachel, thank you very much. It was a pleasure to have both of you with us here today and thank you for all the scientific information that you both shared. que l'homéopathie fait face à une controverse sans précédent, surtout ici au Québec. Dans ce contexte, c'est remarquable que les professionnels de la santé, des scientifiques et des patients osent prendre la parole et s'exprimer librement. Donc, j'aimerais aussi remercier Dr. Laverge d'avoir accepté d'animer la table ronde. ce fut un plaisir de collaborer avec vous, Christiane. À préparer et à présenter. Nous sommes issus de deux milieux bien différents, Dr. Laverge et moi. J'ai un regard plus administratif, plus juridique sur ces questions-là. Elle a un regard, bien entendu, scientifique et clinique, mais nous sommes tous deux, comme vous l'avez entendu, en accord sur l'importance et la pertinence de l'homéopathie, de la liberté de choix et de la réglementation dans l'intérêt du public. Vous savez, cette table ronde a été organisée par plusieurs acteurs de l'homéopathie au Québec, qui sont d'ailleurs tous dans la salle. J'ai rarement vu dans ma carrière une industrie où tous les acteurs décident de travailler main dans la main, professionnels, patients, scientifiques, industriels. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai l'honneur de vous annoncer que ces acteurs de l'homéopathie ont décidé de former une coalition, la Coalition pour l'homéopathie au Québec. Avec la mission de défendre l'homéopathie au Québec, la coalition souhaite être une source d'informations fiables et crédibles en homéopathie et prendre la parole pour qu'une voix en faveur de l'homéopathie s'élève dans l'espace public. J'aime bien l'expression que Christianne vient d'employer lorsqu'elle dit qu'il y a deux côtés de cette médaille-là et il faut justement entendre les deux. C'est une question d'équité pour tout le monde. En terminant, j'aimerais remercier les médias qui se sont déplacés cet avant-midi. Je suis certain que vous avez dû être surpris parce que nos intervenants vous ont présenté. Dorénavant, donc, il serait extrêmement difficile pour quiconque professionnel, scientifique, médias, consommateurs, de parler de l'homéopathie sans mentionner justement qu'il y a deux côtés à cette médaille. Parce qu'au fond, qu'on soit pour ou contre l'homéopathie, la santé demeure la seule priorité et la liberté de choix est un droit fondamental. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle que je suis disponible pour des entrevues, tout comme Dr. Laverge et nos intervenants. Merci de voir avec Sylvie Pichet qui est ici directement. Merci et bonne fin de journée. Applaudissements Merci. 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 Merci.